Bonjour Youtube, alors aujourd'hui on va parler de diffusion, on va parler de diffusion au niveau optique, caméra, alors je vais pas vous parler de classic soft, de white promiste, de soft fx, de glimmer ou autre, je vais vous parler de ça, tout simplement, voilà, ce qu'on appelle un collant, c'est un collant, de faire de la diffusion avec ce qu'on appelle un collant ou plus professionnellement appelé plutôt une trame. Alors ça existe depuis la nuit des temps, de mettre une trame sur les optiques, donc mettre un collant sur les optiques ça existe depuis la création du cinéma, on a rien inventé, et j'ai spécialement rien inventé, mais ça fait depuis 15 ans que je travaille sur le sujet, c'est à dire que depuis 15 ans régulièrement je filtre, je diffuse mes images bien souvent avec un collant tout simplement. Alors le problème du collant c'est qu'il faut connaître la bonne, comment dire, la bonne marque, la bonne référence du collant parce qu'évidemment il existe tout un tas de collants sur le marché, de toute marque, et c'est certainement pas dans un magasin de collants qu'on va vous renseigner au niveau photographique. Alors la petite astuce c'est qu'il existe une marque, mais malheureusement depuis quelques temps elle se fait plus, voilà. Donc on passe de marque en marque comme ça, alors au début c'était communément appelé le badior, qui traînait même chez les loueurs, mais malheureusement ça ne se fait plus depuis très longtemps. Ça a été remplacé, les chefs opérateurs ont fait plusieurs essais, on a fait beaucoup d'essais, moi-même j'ai fait pas mal d'essais de collants, pour essayer de trouver le bon, et on est arrivé à une marque qui s'appelle Fogal, voilà, qui s'appelle Fogal, la référence 110 noblesse de chez Fogal, voilà. Mais malheureusement depuis quelques temps elle ne se fait plus du tout. Alors vous pouvez peut-être encore en trouver peut-être d'occasion sur Ebay, parce que je sais que certains opérateurs les gardent et parfois les vendent à prix d'or, mais voilà pour l'instant ça ne se fait plus et il va falloir donc se remettre à chercher, à trouver un autre collant. Alors pourquoi il existe une marque très spécifique ? Parce qu'en fait si vous voulez on va y mettre, voyez-vous, donc un type de collant comme ça sur la caméra, on va le tendre, voilà, et si je le mets devant la caméra, voilà, on va faire une diffusion avec, voilà, là il y a une petite diffusion. Sauf qu'en fait il faut que le collant ait une trame qui soit complètement, pas du tout homogène et structurée, c'est-à-dire absolument pas quadrillée, car si le collant est symétriquement et géométriquement quadrillé, et bien ça risque de vous faire une double image, une image fantôme, et surtout une diffraction dans votre image qui est très visible. Alors il faut trouver le collant ou la trame justement est complètement fouillie, un peu désordonnée, ce qui permet de créer la meilleure diffusion. Donc pour l'instant je n'ai pas cherché ailleurs, parce que c'est vrai que ça fait quand même 15 ans que régulièrement je trame sur mes images, j'ai fait ça sur du téléfilm, beaucoup sur du téléfilm pour rendre l'image un peu plus douce, et là ça fait, je l'ai utilisé, l'année dernière fois que j'ai utilisé c'était en décembre dernier, sur le téléfilm que j'ai fait pour France 3 qui s'appelle Meurtre en Candouaille, et depuis je ne l'ai pas trop utilisé, et il ne me reste plus que ce, ça, voilà, c'est tout ce qui me reste du bas noblesse, et j'ai plus rien, et le jour où j'aurai tout grignoté tout ça, et bien je ne sais pas sur quelle marque de collant je vais pouvoir me retomber. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre sous commentaire, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué, il faut faire des essais et tout. Donc en tout cas, si vous trouvez le Noblesse Fogal 110, et bien surtout jetez-vous dessus, parce que ça coûte très cher en termes photographiques, parce que ça va vous permettre réellement de faire une belle diffusion. Alors, maintenant, comment on fait ? Comment on s'organise ? Alors, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on découpait des petits morceaux, vous voyez, on le collait sur la partie arrière de l'optique, donc le cul de l'optique, donc surtout pas sur la frontale, parce que si vous le mettiez sur la frontale, ça va marcher sur les longues focales, mais sur des courtes focales, vous risquez d'avoir l'effet de quadrillage dessus, et c'est pas très bon. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment de le mettre au cul de l'optique, on le tend, donc il faut bien le tendre, on le tend au cul de l'optique, et avec du vernis, on colle tout autour, évidemment sans mettre de vernis sur la lentille arrière, et on attend que ça sèche, et après, donc, on a la trame qui est tendue et collée sur le cul des optiques, et on fait ça sur tous les optiques. Alors, c'est chiant, c'est dangereux, parce qu'il suffit que vous dérapez un peu, et vous mettez du vernis sur l'optique. Donc c'est un peu moyen. Donc il existe un petit accessoire, qui existe depuis très longtemps, alors je vous mets le lien pour vous en acheter sous la vidéo, dans la partie description, c'est ça. Voilà, c'est un e-ring. Donc c'est quoi ? C'est un e-ring, c'est un ring, voilà, qui a cette dimension-là, et qui, à la base, permettait, je dis permettait, parce que vous allez comprendre pourquoi, on tend donc la trame à l'intérieur, vous voyez, c'est un petit cercle qui s'ouvre en deux, comme ça, voilà, exactement, voilà, et on met la trame dedans, on la tend, et on vient la serrer et la mettre là-dessus. Et ça, si vous voulez, ce ring, il a la dimension pour les optiques B4, c'est-à-dire, si vous avez des optiques, des zooms B4, de monture B4, c'est-à-dire pour les caméras 2 tiers de pouce, eh bien, vous pouvez l'enfiler derrière, c'est pile-poil la dimension. Mais, moi, je les utilise, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne tombe plus trop en 2 tiers de pouce, en tout cas, en fiction. Donc, moi, je m'en sers, je les garde, et je m'en sers pour les mettre au fond de la caméra, c'est-à-dire devant le capteur. Donc, ça permet d'avoir, du coup, mon collant qui reste tendu. Ça m'évite de bidouiller en le tendant à l'intérieur devant le capteur, ce qui est plutôt galère. Donc, moi, je le prends et je le mets dans le couloir de la caméra. Alors, je sais que ça marche très bien avec une Red One, par exemple, tout ce qui est caméra Red One, Red One MX. Ça marche sur les Alexa Mini. On le met dedans et c'est nickel. Ça peut aussi marcher sur les Red Epic. Bref, ça marche plus ou moins sur toutes les caméras. Peut-être qu'il vous faut mettre un peu de pâte américaine pour pouvoir le coincer à l'intérieur. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir la trame tendue à l'intérieur de votre caméra, pas collée au capteur, parce qu'évidemment, si la trame est trop près du capteur, eh bien, on y voit le quadrillage. Donc, c'est assez éloigné de l'optique, du capteur, et ça permet de changer les optiques sans vous soucier à savoir si vous avez une trame derrière ou pas. Donc, c'est un petit accessoire assez sympa. Bon, ça coûte assez cher, 24 dollars pour un petit ring en plastique. C'est vrai que c'est cher, mais c'est vrai que ça simplifie largement le système d'accroche de la trame. Parce que sur les optiques, c'est vraiment une tannée. Parfois, je le mettais sur les optiques, je mettais un élastique autour, enfin, bon, voilà, l'élastique lâche au mauvais moment. Bon, bref, c'est une galère. Ça, c'est vraiment pratique. Ça vous tient la trame donc bien tendue. Vous le mettez à l'intérieur du couloir de la caméra et ça vous permet d'avoir une trame, quel que soit l'objectif que vous mettez dessus. Parfois, les objectifs ont un cul assez profond. Parfois, ça coince. Ça arrive parfois avec les 150 mm. Eh bien, ça coince. En tout cas, j'ai eu l'expérience sur l'Alexa Mini cet hiver où quand je mettais un 150 mm, eh bien, le cul optique est assez profond et du coup, ça tapait dedans. Donc, ce n'était pas pratique. Voilà, donc, mais bon, voilà. Ça marche principalement sur tous les optiques et les focales fixes. Alors, dernière chose, ou plutôt autre chose à vous signaler, c'est que, évidemment, ça adoucit l'image. C'est le principe, qu'est-ce que ça va faire comme effet. Ça adoucit l'image, ça arrondit les contours et surtout, ça vous permet, moi, ce que j'aime bien, quand je travaille avec les hautes lumières, d'avoir des contres assez violents, assez puissants ou des fenêtres avec des entrées de jour qui crachent, ça va vous permettre d'arrondir les contours, l'accutance qu'il y a entre les zones sombres et les zones claires. Ça va vous permettre donc de faire un peu baver les hautes lumières, ce qui est plutôt sympathique. Alors, ça fait un autre effet. C'est un peu le même effet que les Black Promist, les White Promist, etc. Sauf que moi, je n'aime pas trop les Black et les White Promist parce que ça crée, en fait, une division globale. Ça vient baver sur l'image, alors que là, ça bave vraiment sur les contours de l'optique. Sur les contours. Ça vient baver plutôt sur les contours des objets et pas globalement sur l'image. Alors, ça décolle un peu le niveau des noirs de l'image, mais bon, ce n'est pas énorme. Et ensuite, il ne faut pas l'utiliser avec des optiques trop doux. Par exemple, il ne faut pas prendre des optiques comme des Cook ou des optiques qui sont des Lomo ou des optiques trop doux, qui manquent de piquer parce que du coup, à la fin, ça ramollit un peu. Vous avez une image un peu ramollie. Donc, ce qui marche super bien, vous avez compris, c'est sur les Master Prime, les Ultra Prime. Moi, je les ai utilisés aussi sur les Sumilux Leka. C'est vraiment terrible. Ça marche terrible. Et même sur une caméra douce comme l'Alexa Mini, vous avez vraiment un effet de diffusion qui est vraiment agréable. Là, je vous montre quelques images. Vous voyez, par exemple, ici, voilà. Ici, je vous montre, par exemple, quelques photos de Tram parce que je ne peux pas encore vous montrer les images. Mais voilà, je vous montre à peu près ce que ça rend un peu sur les hautes lumières et tout. C'est vraiment agréable. Ça change des filtres de diffusion qu'on a. Alors, moi, souvent, bien souvent, je le couple avec en plus un Classic Soft. C'est-à-dire que moi, le Classic Soft, c'est un filtre que j'adore qui vient un peu en complément de la Tram. Donc, je n'hésite pas, moi, carrément à mettre Classic Soft plus la Tram. Voilà, d'avoir une image assez très douce avec surtout quand on a des caméras avec du piqué, des caméras 4K avec de la rail, etc. Moi, je n'hésite pas derrière à diffuser. Voilà, et ça fait, ça marche super bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la petite astuce. C'est la petite astuce. Je vous mets le descriptif en dessous si vous voulez vous en acheter. C'est vrai que vous allez moins galérer. Vous allez peut-être payer 24 dollars, mais vous allez moins galérer à tendre la Tram. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour les petites astuces. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. C'est cool. On vient de dépasser les 200 abonnés. Continuez. Je vous donnerai d'autres astuces. J'ai encore plein de trucs à vous dire. J'ai plein de sujets à faire. Abonnez-vous. Ici, vous avez ma bande démo. Là, si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur ma bande démo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501